Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à la précédente puisque j'avais fait le distinguo entre thérapie et domaine ésotérique concernant l'hypnose régressive et mon point de vue sur le déroulé est le suivant les gens qui finissent par se diriger vers une hypnose régressive très souvent dans de nombreux cas ils ont déjà un très grand parcours de développement personnel de d'éveil de conscience à la spiritualité et de thérapies diverses et variées c'est-à-dire qu'ils sont passés par énormément d'endroits thérapeutiques et rien n'a jamais fonctionné véritablement c'est coincé de chez coincé quoi et donc ils se disent bon l'hypnose régressive qui a l'air un peu un peu perché c'est le dernier espoir on va dire c'est le dernier truc si ça ça marche pas bon bah ça veut dire qu'il n'y a rien qui va jamais marcher et donc une session est faite une ou plusieurs et des semaines passent des mois passent et la personne ne met rien véritablement en place au niveau thérapeutique j'entends parce que elle a déjà tout fait en amont et rien n'a fonctionné et c'est là la grosse erreur c'est que comme très souvent on fait les choses complètement à l'envers et que tout nous vient de façon inversée on se dit session dernière espoir j'ai fait ma session j'attends puisque rien n'a marché alors que ce qu'il faudrait faire peut-être c'est en premier faire une session nettoyer tous les parasites énergétiques tous les potentielles entités interférentes toutes les mémoires les mémoires de vie antérieure mémoire karmique enfin en tout cas virer tous les blocages qui peuvent exister au niveau subliminal au niveau subtil et ensuite travailler sur le corps sur les énergies du corps sur la mémoire du corps vraiment travailler le corporel le subconscient le corps quoi et c'est là où intervient la thérapie à proprement parler donc ça peut être des thérapies plus ou moins énergétique mais ça peut être aussi des thérapies cognitives vraiment tournées vers oui vers le corps avec avec des techniques spécifiques et là là ça va fonctionner la thérapie justement parce que en amont on aura fait sauter les chaînes voyez c'est comme c'est comme si on était né avec des menottes aux chevilles et du coup on marche très difficilement et on a toujours essayé de courir et à chaque fois on se casse la gueule parce que bah les menottes empêchent les jambes de se déployer mais les menottes on les a jamais vu personne nous a jamais dit il ya des menottes et peut-être il faut les faire sauter donc on a essayé toutes les techniques possibles pour essayer de courir ça n'a jamais fonctionné et donc là on va faire une hypnose régressive on fait sauter les menottes et on continue à marcher comme avant et quand on essaye de courir à on se casse la gueule et on se dit ah bah oui mais alors ça n'a pas marché non plus pourquoi on se casse la gueule tout simplement parce que notre corps est habitué à ne pas savoir courir les muscles sont atrophiés on n'a pas appris donc tout le travail après la session de thérapie ça peut se faire avec des spécialistes mais ça peut aussi se faire tout seul dans son coin travailler tout seul avec des techniques tout un tas de choses qui sont à disposition aujourd'hui sur internet ou via des livres c'est un travail de rééducation de réapprentissage même pas de réapprentissage d'apprentissage puisqu'on n'a jamais appris puisqu'on n'a jamais pu on était comme amputé d'une capacité donc voilà remettre à l'endroit le raisonnement aller mieux c'est un parcours mais il faut le remettre à l'endroit et comme on a toujours été habitué à penser toute chose à l'envers c'est compliqué mais se dire j'inverse j'inverse le raisonnement puisque mon parcours a été un parcours inversé aujourd'hui j'inverse et je remets tout à l'endroit bonne journée à tous et je remets tout à l'endroit et je remets tout à l'endroit je remets tout à l'endroit je remets tout à l'endroit